200 navires se retrouvent coincés dans le canal de Panama. La raison est alarmante. Les images sont bouleversantes et il semble que si on ne prend pas de mesures drastiques, on devra s'habituer à les voir de plus en plus souvent aux quatre coins de la planète. Une flottille considérable de navires est coincée dans le canal de Panama. Cette situation est déjà considérée comme le pire embouteillage au monde. Sa résolution risque de prendre des semaines. La raison ? Bien sûr. Comme d'habitude, on nous dit que c'est dû à la pire sécheresse du siècle. Depuis plus de 100 ans, le canal de Panama a servi comme l'itinéraire le plus court entre les deux plus grands océans du monde, le Pacifique et l'Atlantique. Année après année, plus de 12 000 navires traversent le canal pour transporter des marchandises ou des passagers. Depuis son ouverture en 1914, cette merveilleuse œuvre d'ingénierie latino-américaine du XXe siècle n'a jamais été confrontée à un défi tel que celui qui l'attend. Il s'agit de l'une des pires crises naturelles. Elle est en train de manquer d'eau. Rappelons que ce canal de 80 kilomètres de l'on dépend de l'eau de pluie pour se réapprovisionner. Il utilise plus de 50 millions de gallons d'eau par jour pour fonctionner à pleine capacité. La situation a commencé à se dégrader en 2019. Tiens tiens, mais quelle coïncidence n'est-ce pas ? Cette année-là, la région a enregistré une réduction de 20% des précipitations par rapport à la moyenne historique. Eh bien, il devrait se pencher à jeter un coup d'œil au trafic aérien sur la zone et sur tout ce qui est aspergé quotidiennement depuis le ciel. À bon entendeur. Continuons. Quand il ne pleut pas assez, les autorités doivent réduire le trafic pour conserver l'eau. Ceux qui traversent le canal ces jours-là doivent payer des taxes plus élevées. Aujourd'hui, le trafic quotidien s'est limité à 32 de bateaux par jour. Le canal est alimenté par l'eau de deux lacs artificiels, qui à la fin du mois de juillet a atteint son niveau le plus alarmant depuis sept ans. L'administrateur du canal Ricuart Vasquez Moral a déclaré que les restrictions de circulation liées à la sécheresse pourraient durer jusqu'à la fin de l'année, ce qui entraînerait une perte de revenus d'environ 200 millions de dollars pour le canal. Nous devons trouver d'autres solutions pour continuer à être une voie pertinente pour le commerce international. Si nous ne nous adaptons pas, nous mourrons. A-t-il déclaré. Environ 6% du commerce maritime mondial transite par le canal de Panama. Ses principaux utilisateurs sont les Etats-Unis, la Chine et le Japon. Au cours de la dernière année fiscale 518 millions de tonnes de marchandises ont transité par le canal. Et celui-ci a généré 4323 millions de dollars. Dont 2500 millions de dollars ont été versés à l'Etat. Au-delà des pertes économiques. Les autorités estiment que cette sécheresse illustre parfaitement l'une des plus grandes menaces existentielles. Qui pèsent non seulement sur le canal mais aussi sur le monde entier. A savoir la pénurie d'eau. A l'heure actuelle, la tente pour entrer dans le canal. Tant dans l'Atlantique que dans le Pacifique dépasse les 10 jours. Face à cette situation, certaines compagnies maritimes devraient opter pour des itinéraires alternatifs. En outre, les marchandises transportées par ces navires coûteront plus cher. Et dans le pire des cas elles se gâteront. Les autorités du canal de Panama sont déjà à la recherche d'alternatives. Pour l'instant des études sont menées pour trouver de nouvelles sources d'eau. En ce qui concerne le commerce international. Elles envisagent également de nouvelles possibilités dont le canal de Suez. Même le dégel des glaces de l'Arctique. Du haut prétendu réchauffement climatique pourrait ouvrir une autre voie compétitive à travers le Nord. Il y a aussi les ports du sud de la Californie ou le projet du canal au Nicaragua. Une option viable pour l'avenir. Bref, ce qui se passe avec le canal de Panama n'est que le reflet de ce à quoi on doit faire face dans le monde entier. Selon un rapport de l'ONU publié l'année dernière, la Terre traverse l'une des sécheresses les plus graves de tous les temps. Le rapport indique que depuis 2000, le nombre et la durée des sécheresses ont augmenté de 29% dans le monde. Les faits et les chiffres présentés dans cette publication vont tous dans le même sens. Une trajectoire ascendante de la durée des sécheresses et de la gravité des impacts. Affectant non seulement les sociétés mais aussi les systèmes écologiques dont dépend la survie de toute vie. Y compris celle de notre propre espèce a averti l'ONU. Et bien mes amis ce rapport de l'ONU c'est l'agenda qui est distribué à tous leurs pantins. Pour qu'ils le réalisent et en tirent le meilleur profit afin de remplir leur compte en banque. Puis de l'autre côté on a les médias qui sortent pour vous informer sur les infos télévisées en vous disant. Les sécheresses représentent 15% des catastrophes naturelles survenues dans le monde entre 1970 et 2019, faisant le chiffre scandaleux de 650 000 vies humaines. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons nous concentrer sur les solutions plutôt que de poursuivre des actions destructrices. Si des mesures plus énergiques ne sont pas prises, les sécheresses pourraient toucher plus des trois quarts de la population mondiale d'ici 2050. Il existe suffisamment de preuves scientifiques pour confirmer que les sécheresses sont l'un des phénomènes naturels extrêmes directement liés au changement climatique. La hausse des températures modifie les cycles de l'eau, entraînant une diminution des précipitations et accélérant à son tour l'évaporation des réserves. Bref les amis vous savez comment ça marche. Une solution selon la façon dont vous avez réagi au problème qu'ils ont précédemment créé. C'est à dire le fameux problème-réaction-solution.